Voilà, on va faire le même exercice, mais ça va être un peu plus chaud parce qu'on va jouer à 100 bpm. Donc ici, Fabien vient de nous donner un petit truc qui permet de mieux rentrer dans les clous rythmiquement. C'est penser en termes de sextoller. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. On va mettre un accent. Et dans la descente, c'est chaud. Parce que la descente, elle est difficile parce qu'il faut se repositionner sur le petit doigt. Voilà, quand on pense sextoller, c'est plus facile. Et là, en achant BPM, évidemment, ça ne me pardonne pas. Et là, en achant BPM, évidemment, ça ne me pardonne pas. C'est chaud. On va dire comment. Attends, on va faire autrement. Tac, 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 tac. J'ai retiré du BPM. Nó de chão. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26. normal parce que ça reste un exercice compliqué. Et peut-être qu'on a été un peu présomptueux aussi de le prendre à 100. Donc il faut y aller par palier. Donc là on est passé de 70 à 100. Il faut vraiment travailler 70, 80, 90, 100 pour oser prétendre aller à 110, 120, 130, 140. Ça fait quelques temps qu'on pratique aussi. Donc c'est tout à fait normal.